La disparition du petit homme en rouge Le spectre se montra sur l'image de l'opéra rue de Richelieu, le 13 février 1820, jour de l'assassinat du duc de Berry. Au mois de septembre 1824, Louis XVIII, qui était alors roi et habitait le palais des Tuileries, confia à son frère le comte d'Artois, qu'il avait senti sa tête s'alourdir et qu'un nuage était apparu, dont un homme couleur de sang était sorti avant de se volatiliser. Quelques jours plus tard, le 15 septembre, le comte d'Artois entrevit le petit homme rouge, lequel lui tendit une couronne royale ensanglantée. Le lendemain, le roi était mort. En 1831, Marianne le Normand, nécromancienne et cartomancienne, écrivit un petit opuscule « Le petit homme rouge au château des Tuileries », qui contribua à populariser le spectre. En 1833, honoré de Balzac, consacra quelques lignes à l'influence du petit homme rouge sur la vie de Napoléon dans son roman « Un médecin de campagne », soulignant que l'empereur parlait parfois du fantôme, qui lui apparaissait dans les moments les plus difficiles, et qui habitait dans les combles du palais des Tuileries. En 1839, Pierre-Jean de Béranger écrivit une chanson, « Le petit homme rouge des Tuileries », dont voici un extrait. « Vous figurez-vous, ce diable habillé d'écarlate, bossu, louche et roux, un serpent lui serre de cravate. Il a le nez crochu, il a le pied fourchu, sa voix rauque en chantant présage, au château grand remue ménage. » Le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, l'impératrice Eugénie dut s'enfuir des Tuileries en passant par le pavillon de Flore. Perdue dans la grande galerie du Louvre, le petit homme rouge lui apparut, très amaigri, qui lui indiqua la sortie d'un geste furtif. Elle trouva à refuge, chez son dentiste, le docteur Thomas Evans, qui l'abrita dans son hôtel particulier, avant de l'accompagner en Angleterre. Le 26 mars 1871, le palais des Tuileries fut incendié par les communards, et une grande foule se rassembla pour contempler le spectacle. Le pavillon central venait de s'embraser, quand soudain le petit homme rouge apparut à une fenêtre de la salle des maréchaux. Etendant ses bras vers la foule, il disparut dans une fumée pourpre. Personne ne le revit plus jamais.